coucou tout le monde bienvenue sur ma page à estampi new je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième live de la journée pour vous présenter ce nouveau catalogue 2022 2023 pourquoi j'ai mis 2024 d'ailleurs c'est une couleur 2022 2024 le catalogue c'est juste 2022 2023 en un an quand même c'est déjà pas mal alors je vais enlever ça pour pas que ça brille voilà hop donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez n'hésitez pas à prendre votre catalogue avec vous pour suivre un petit peu et puis pour les petits jeux que j'ai préparé alors j'ai pas de retour vidéo je sais pas pourquoi ça s'est coupé donc vous n'hésitez pas à à me mettre des petits messages alors coucou véronique à coucou marion coucou linda ça y est bon je vois que ça a commencé et que ça fonctionne donc super donc j'espère que vous allez bien et que vous avez avec vous tu n'as pas de son je suis en permanence en live oui un petit peu dites moi si les autres vous avez du son sinon c'est qu'il ya un bug dites moi si vous m'entendez peut-être peut-être remonter le son fait bas bonsoir est ce que vous m'entendez tout marche bien chez moi bon oui il ya le sont bon bah écoute marion il va falloir que tu regardes de ton côté peut-être un bug couple live et revient dessus peut-être qu'il ya eu un petit loupé voilà tout fonctionne bon on t'entend bien nickel bombe et vous êtes au taquet en plus ça alors ce petit catalogue j'espère que vous avez découvert plein de jolies choses que vous avez des coups de coeur que vous avez une liste longue comme le bras d'achat comme la mienne c'est une catastrophe je plaisante et j'espère que pardon excusez moi que vous êtes prête à passer ce petit moment avec vous je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai préparé à l'avance sachez que les démonstratrices ont eu le catalogue on l'a eu fin tout fin mars en ligne et ensuite on l'a eu début avril avec en catalogue papier donc là il a été imprimé parce que voilà c'était facile pour moi et il est plastifié comme ça je vais essayer de le tenir une année donc on a pu à l'avance commander des petites choses de ce catalogue pas tout c'est ce que j'ai expliqué c'est qu'on a accès à une partie du catalogue et je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté et ce que j'en ai fait tu as pris du papier toilette pour faire ta liste bravo remarque le rouleau complet ça doit le faire alors ce catalogue en fait quand on commence à le feuilleter on s'aperçoit dès la première page que va y avoir des tueries et notamment cette collection qu'on verra un petit peu plus tard qui est vraiment très très belle le papier est juste magnifique et on a envie d'en savoir plus rien qu'en ouvrant la première page et donc on va aller comme ça jusqu'à la page je vais avancer un tout petit peu je vais faire comme ça et au verrez où j'en suis un peu la première collection je vais vous présenter aujourd'hui c'est la collection boutique de thé cette collection je ne l'ai pas prise tout début avril mais je l'ai prise un petit peu après parce que j'étais tenté davantage par les tampons et les découpes que par les papiers mais j'ai pris les papiers quand même donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc on a le set de tampons et les dyes donc les dyes vont nous permettre de découper les tampons tasse ici et on a une très belle découpe de tasse également ainsi je vous la mets à l'endroit c'est peut-être plus sympa on va pouvoir découper également les feuillages le feuillage ici les petites fleurs etc ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a un tout petit sachet de thé ici ça ressemble à un tout petit vous savez pas un sachet de thé la l'étiquette vous savez du sachet de thé donc la possibilité de faire quelque chose de très sympa avec cette étiquette donc c'est une première pour toi muriel et bienvenue parmi nous je vais montrer un petit peu des choses donc ici avec cette collection donc je vais mettre là et puis je vais vous présenter le papier le papier design alors c'est un papier en 15 15 donc on a 48 feuilles si je ne me trompe pas voilà on a 48 feuilles et donc on a des choses assez colorées vous voyez une large un large panel de couleurs on a tout ça de papier design donc on a des choses très colorées très vives on a souvent les papiers qui vont aller en j'ai envie de dire deux par deux ou trois par trois on va pouvoir les associer par exemple je pense notamment au citron qu'on va pouvoir associer avec celui là notamment peut-être celui ci mais également le jaune qui à l'arrière un petit peu de jaune ici donc pourquoi pas voilà on va pouvoir les associer par deux ou par trois sans aucun problème vous voyez qu'on a des choses très 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 coloré une belle palette de deux couleurs voilà juste une petite chose hop je crois j'ai mis un truc en plus je crois que j'ai mis un truc en plus bon bref c'est pas grave petit aparté je vérifierais et je barrerai celui que j'ai mis en trop dans cette collection on a également ici et vous le voyez ici c'est une collection de cartes et enveloppes alors je vous en ai sorti une de chaque parce que je les ai prises et je trouve que c'est très sympa et notamment qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps ces cartes sont excellentes on a déjà notre base coloré l'intérieur est blanc donc on a ici dans chaque couleur des in color finalement regardez on a la première ici on a en oasis d'orchidée celle ci voilà on va avoir également en tahiti en mer celle ci à pour garder les enveloppes à chaque fois je vous la mets à l'envers les enveloppes sont vraiment très très belles c'est franchement ça peut être très sympa de partir sur cette base de cartes déjà établi et avec déjà son enveloppe coloré et vraiment sympa pour faire des cartes alors j'ai pas encore utilisé ça mais je voulais quand même vous les montrer je m'étais dit que c'était quand même sympa que je vous les montre puisqu'elles sont colorés sympa et que finalement dans le catalan on voit qu'un petit aperçu mais moi je trouvais que c'était intéressant de les voir en vrai donc cette ces cartes et enveloppes vous les retrouvez page 137 on va vite fait aller voir hop si vous avez votre catalogue sous les yeux vous pouvez suivre avec moi page 137 donc elles sont ici et donc ces cartes et enveloppes il ya 20 bases de cartes et 20 enveloppes donc c'est quand même une bonne bonne un beau lot de cartes vous avez de quoi faire et c'est au format tout à fait classique donc facile à travailler voilà et pour les couleurs du coup vous avez les nouvelles couleurs c'est aussi très sympa après elles sont présentées ici avec la collection boutique de thé mais rien ne vous empêche finalement de mettre des fleurs de mettre un panda de mettre ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé de l'associer avec les tasses voilà pour ça donc pour ces tasses j'ai quand même créé quelques petites choses alors je vais mettre ça de côté je mets tout ensemble parce que sinon voilà c'est un peu le bazar ça va vite être le bazar ça oui les cartes c'est un atout c'est sympa parce que on a 20 base de cartes pour un petit prix finalement on a déjà quelque chose de joli on pourrait simplement mettre une petite chose dessus et hop la carte est faite donc une première carte que j'ai fait avec ce lot là c'est celle ci donc c'est ce que je vous disais le petit sachet de thé ici enfin le petit la petite étiquette de thé je trouvais qu'elle était très sympa donc j'ai utilisé le papier design qui va dans la collection et voilà une petite carte assez simple le panda ton chouchou ah bah oui bah ça et ensuite je me suis dit que j'allais l'associer avec d'autres choses d'autres collections parce que voilà cette tasse de thé moi je je la voyais déjà avec d'autres choses donc ici dans la collection tout à fait classique et ensuite je vais vous la présenter dans d'autres couleurs avec d'autres collections donc on retrouvera un peu plus tard dans le catalogue donc ici une petite tasse de thé vous voyez qu'on peut associer avec des fleurs qu'on retrouvera un petit peu plus tard également si vous n'aimez pas forcément le papier design qui avec vous pouvez très bien associer avec d'autres papiers design et c'est ce que je voulais vous montrer ici donc on a un papier design fleuri ici j'ai réalisé dans leur don du papier j'ai découpé et j'ai plié pour faire un faux sachet de thé qui sort du rond ici prenons une petite pause ensemble oui le texte est en français il y en a des très petits pour aller sur les par exemple ici mille merci mais qu'est-ce qui écrit mille merci ne suffisent pas mais pardon pourtant j'ai mes lunettes mille merci ne suffisent pas donc on a des tout petits textes ça va être très pratique trop belle la deuxième carte mais ouais elle est belle et ici donc voilà associé avec d'autres papiers ici j'ai fait le tampon qui est qui était ici voilà je voulais vous l'associer avec d'autres couleurs pour vous vous rendiez compte qu'en fait ne vous arrêtez pas à vous dire c'est sur cette page là par exemple à la cala les papiers ne tente pas trop et puis hop on tourne la page non dites vous vous pouvez l'associer avec d'autres choses ici je l'associe deux fois avec ces couleurs là mais dans des teintes différentes voilà regardez ça peut être très sympa de faire quelque chose de très fleuri avec ses tasses de thé je sais pas ce que vous en pensez vous me dites vous mettez des petits messages et enfin la dernière carte que j'ai fait dans cette collection je suis partie sur un truc mais deux voilà je l'adore ma carte je vous la montre en dernier mais c'est ma carte préférée du de ce lot en tout cas c'est celle ci regardez que j'ai fait avec le la collection de papier impression impression de la nature si je me trompe pas d'ailleurs je sais pas où j'ai mis mes papiers mais oui c'est sa impression de la nature impression solaire je crois le papier impression solaire la blanche droite celle ci trop belle j'aime beaucoup ah oui magnifique celle ci elle est vraiment très très jolie impression solaire oui bah voilà impression solaire j'ai utilisé donc vous voyez les petits sachets t donc simplement avec une petite ficelle blanche j'ai simulé le sachet de thé à l'intérieur de la tasse je suis restée avec une seule couleur pour pour cette fin du haut de couleurs du blanc et du scène stellaire et le papier design qui allait avec donc celle ci je vous la remontrerai quand on parlera de la collection en l'occurrence celle ci je vous la ressortirai tout à l'heure voilà pour cette première collection alors ça je mets de côté ça aussi et ça ici allez je fais un petit peu de place et on va passer à la suivante alors je vais essayer de m'organiser pour voilà je vais mettre au sol en fait oups j'ai pas marché dessus de toute façon quand on poursuit le catalogue je fais en fait des tutos de ces cartes baisse celle ci mais écoute je ne sais pas encore ce que je vais faire mais peut-être oui le daïs avec la tasse est ajouré alors clac clac là du coup c'est celui que j'ai mis au sol oui regarde celle ci est à la jour et tu vois je les fait en oasis d'orchidée sur du papier blanc donc j'ai découpé la tasse en blanc et ensuite j'ai découpé la fameuse découpe évidé à jour et qui fait un feuillage ainsi tu n'aurais jamais pensé à faire des cartes comme ça et ben je suis là pour ça pour vous montrer qu'il faut pas s'arrêter aux propositions qui sont faites bien sûr il ya des très belles choses moi je ce catalogue m'inspire beaucoup mais il faut aller aussi au delà ensuite la seconde collection alors je fais dans l'ordre du catalogue ce sera la collection masculine et oui cette collection masculine je trouvais que c'était bien parce qu'on n'a pas beaucoup de collection masculine et je trouvais que c'était hyper intéressant de vous la montrer j'avais un truc à vous montrer je n'ai pas préparé je vais l'attraper en même temps que je vous parle donc cette collection masculine on a un papier qui est masculin on a des tampons on a les daïs également des strass que j'ai pas sorti mais ça c'est pas très très grave mais je voulais vous montrer un petit peu le papier en l'occurrence alors il est ici le papier hop on a des tons comment dire des tons peut-être plus foncé un peu plus neutre mais le gros avantage de cette collection normalement on a une planche de découpe alors je vais vous les montrer moi je les ai défaits je les ai mis dans un sachet c'est pour ça qu'en fait on n'a pas six feuilles différentes j'ai pas six feuilles à vous montrer j'en ai que cinq puisque la dernière feuille en fait ce sont des découpes et quand je les reçus j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait j'avais pas vraiment lu j'avais pas vraiment lu ce qu'il allait avoir dedans et donc on a des découpes ici qui sont toutes prêtes je vais vous en monter deux trois alors il va y avoir du texte c'est en anglais mais c'est facile à comprendre on a voilà des petits clous on a un petit cerf on a une petite main enfin voilà on va en a plein de petites choses on a des bières on a un petit feu on a un barbecue quelque part et je trouve que c'est sympa et notamment pour celles qui font des albums je trouve que c'est de la décoration facile à utiliser facile à mettre sur sur les albums on a celle ci par exemple si j'arrive à l'attraper qui est aussi très jolie avec toi je traduis avec toi je ne me perds jamais c'est trop trop mignon voilà on a une collection qui est très sympa et qui va pouvoir servir soit pour des cartes bien évidemment soit pour des pages de scrap des mini albums ça peut être très sympa également donc ça je vous le mets là et donc dans la collection on appareil des tampons j'ai pas sorti les strass mais je vous jure je les ai parce que enfin forcément quand j'ai pris j'ai pris les strass avec ils sont en métal ils sont très sympa ils font pas fille entre guillemets c'est vrai qu'on peut les associer avec d'autres d'autres choses mais ils ont ce côté justement un peu métal qui va pouvoir s'associer avec des cartes plus masculines ce papier je dirais même que vous pouvez l'associer par exemple avec la bouteille de whisky vous savez ce set de tampons et une bouteille un verre vous pouvez l'associer finalement à plusieurs autres sets qui font masculin par exemple dans les celebrations du début d'année on avait les pelés le set de tampons avec les voitures on pourrait très bien l'associer le van par exemple on pourrait très bien l'associer avec cette collection donc pensez aussi quand vous voyez ces collections à ce que vous avez déjà à ce que vous aimeriez bien évidemment mais ce que vous avez déjà pour pouvoir coordonner et vous dire ah bah oui tiens ce papier il va être parfait pour pouvoir utiliser avec mon combi de célébration également donc le set de tampons et les dyes alors les dyes vont pas forcément découper du des formes spécifiques ici mais elles vont découper des étiquettes le rond ici et notamment très joli on a des formes un petit peu original ici ici on a des comme on appelle ça pour vous avez vu vous avez vous voilà comment on appelle ça mais je ne sais plus j'ai perdu le mot ce set de tampons est également en français et donc c'est sympa on a ici notamment un van également une voiture ancienne une boussole ou une croix de comment on appelle ça bon bref à des fagnons oui merci pour les fagnons c'est un petit peu difficile à cet homme qui sait tout faire toujours aussi séduisant fêtons ensemble un un des moda bonne fête des pères je l'adore ce mec j'aime bien j'aime bien je l'adore ce mec je trouve ça très mignon voilà pour faire une carte à mon chéri pourquoi pas ils ont ils sont ils ont fait très fort pour les hommes c'est top je trouve une rose des vents merci merci vous êtes mes mots aujourd'hui que je ne trouve pas voilà donc on a ces petites choses qui vont pouvoir être découpées et je vais vous montrer une ou deux cartes que j'ai fait avec alors je mets de côté comme tout à l'heure voilà comme ça vous le voyez quand même encore un peu je vais vous montrer pas que je perds mes élastiques il faut surtout pas que je les laisse dans mon jean j'ai passé dans la machine à laver j'ai failli bloquer la machine à laver bref alors j'ai fait des cartes un petit peu masculines pour vous montrer où j'ai utilisé donc la fameuse découpe dont je vous parlais ici dans les dyes j'ai utilisé le papier et j'ai utilisé alors on appelle ça un die cut je crois quand c'est des quand c'est des étiquettes déjà toutes prêtes et plus qu'on a plus qu'à défaire finalement du papier où j'ai fait la feuille j'ai associé ça avec les couleurs qu'on retrouve dans la collection de papier pour en fait c'est facile finalement d'associer les couleurs vous savez des fois je me disais bon qu'est ce que je vais utiliser comme couleur pour mon rond va tout simplement j'ai repris une des couleurs qui était dans mon papier qui est le ocre du roussillon et hop et ici on a également un die die cut ouais c'est ça die cut et ici on a également la même couleur donc en fait c'est facile d'associer les couleurs avec les cartes une seconde carte que j'ai fait c'est celle ci où j'ai utilisé un die cut ici et ici avec ce combi que je trouvais vraiment très sympa et une carte un petit peu originale au niveau de la forme elle est un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude voilà je laisse aussi alors si vous regardez ici j'ai associé ça avec à l'horizon vous savez celui où il ya les barrières où j'ai piqué les découpes pour pouvoir créer une fausse route enfin un petit un petit paysage pour créer un petit paysage et donc le papier design ici je les déchirer ici pour un petit bien un petit peu style un petit peu différent voyez des choses alors le papier peut paraître un petit peu plus sombre mais je trouve que c'est très sympa et très très classe et enfin une dernière que j'ai fait avec cette collection qui va être celle ci où je suis repartie avec du papier blanc je me suis inspiré pour cette carte de du mini album que j'ai fait récemment au final je crée des pochettes dans ce mini album et je me suis dit que j'allais créer des pochettes donc ici voilà je peux vous montrer le bah oui je suis bête je les ai mis là aussi je peux vous montrer le petit le petit strat donc ici j'ai créé des étiquettes donc j'ai utilisé le papier design ici également et j'ai recréé des étiquettes pour mettre un petit peu des idées des petits textes j'ai colorisé mon van pareil dans les couleurs des papiers et le tour est joué on a une petite carte qui est sympa on pourrait glisser une peu un petit mot au dos on a quand même la place à l'intérieur de mettre quelque chose on pourrait même glisser derrière un petit chèque une carte cadeau ou quelque chose voilà et ce ces cartes ne seront pas forcément que pour les messieurs ça peut être pour ceux qui ont vous savez des camping cars qui aiment qui aiment l'aventure qui aime à être sur les routes etc ça fonctionne aussi très bien et ça pourrait être tout à fait des femmes d'ailleurs qui conduisent des camping cars comme ma maman par exemple voilà donc du coup et qui adore les combis aussi donc vous voyez par exemple ce genre de choses ça peut être très très sympa voilà pour la seconde collection qu'est ce que vous en pensez de cette collection est ce que vous l'aviez repéré dans le catalogue dites moi tout alors je remets comme ça est ce que vous l'aviez repéré je pense que je vais avoir du rangement tout à l'heure parce qu'en fait je pose tout au sol depuis le van bah oui t'avais repéré le van chouchou forcément je me doutais avant de passer à la suivante collection je vais fermer mon catalogue une petite minute pas trop tenter mais elle est chouette quand même je pense qu'en fait ça dépend effectivement de de vers qui on a envie de enfin à qui on a envie d'offrir des cartes mais si on a des messieurs si on a des gens qui va drouille voilà qui qui sont sur les routes je pense qu'elle peut beaucoup beaucoup plaire et puis il ya des personnes qui aiment les couleurs moins flashy moins rose moins fifi et qui peuvent être attirés par ce genre de choses bon vous savez que j'aime bien faire des petits jeux au fur et à mesure de mes journées afin de mes nouveautés et découvertes du catalogue elle est super orientée pour les hommes celle ci effectivement maintenant si attend je vais la reprendre si jamais je tamponne ce tampon ici par exemple sur ensemble tout au long du de la route si je coloris mon compte mon combi en jaune et que je le mets avec je sais pas un papier très fleuri très voilà il ya possibilité finalement de sortir et frais effectivement dans les monde dans ce que j'ai montré c'est je suis resté dans la collection mais on va pouvoir finalement se servir de ça et le mettre peut-être avec d'autres styles et d'autres couleurs pourquoi pas alors vous êtes prêtes est ce que vous avez vos catalogues avec vous j'espère que oui alors si vous avez vos catalogues avec vous je vais vous lancer une petite énigme il va falloir chercher rapidement dans le catalogue une info une page etc enfin tu me trouves tu m'avais perdu pas alors il y en a qui sont au taquet avec leur catalogue alors j'ai fait j'ai prévu cinq petits lots alors je vais commencer par le plus un petit mais c'est des petits lots c'est juste histoire d'eux mais j'aime bien les petits jeux avec vous et j'aime bien à quelle nantes qui te plu aujourd'hui j'aime bien vous faire des petits des petits cadeaux alors le premier ça va être simplement un stamping right qui pour moi est une un incontournable à avoir dans sa trousse de scrap un crayon qui écrit noir qui écrit très bien une pointe crayon une pointe feutre en plus il est très très bien en plus il peut être rechargé etc etc bon bref tout ça tout ça oui c'est fun alors ce petit crayon je vais poser une question et la première alors la première que je vois moi dans les commentaires parce que ça arrive peut-être différemment chez vous que chez moi donc c'est moi qui annonce la gagnante ne vous battez pas parce que vous n'avez pas gagné c'est le premier nom que je vois défiler et vous aurez voilà la personne qui a gagné ce premier lot participera pas aux suivantes voilà c'est pour qu'il y ait cinq personnes différentes qui gagnent des petits cadeaux alors ce petit stamping right si vous le voulez il va falloir que vous me disiez attention à quelle page trouve-t-on j'aime bien j'ai l'impression d'être à l'école à quelle page trouve-t-on un koala et un panda voilà et là je vous ai perdu vous êtes dans vos catalogues en train de fouiller les pages et on va voir qui sera la première à me répondre j'ai pris un papier un crayon pour noter qui gagne quoi parce que sinon je vais pas m'en rappeler j'ai déjà je vais marquer le alors à quelle page trouve-t-on donc un 7 où on retrouve un koala et un panda la première à me répondre est estelle page 87 et tu as tout à fait raison c'est page 87 donc estelle bravo à toi bravo les filles vous êtes au taquet vous êtes au taquet alors on va continuer sur les pages non sur la page 60 et qui qui c'est qui m'a dit page 61 il n'y a pas de pont il n'y a pas le le panda il y a effectivement koala mais il n'y a pas le panda voilà voilà ah bah tu avais le nom mais pas la page on y était presque on était presque bravo estelle et cadeau suivant dans quelques minutes alors on va continuer dans nos nos petites choses qu'on a fabriqué avec ses nouveautés dans la continuité finalement du 7 précédent on a également un 7 qui va pouvoir servir à des messieurs mais pas que tu joueras mais sans écrire voilà parfait chacun son tour c'est très très bien alors je vais attraper le 7 après on a cette collection donc je vous disais la collection d'avant vous pourriez l'associer avec le verre et le whisky qui est ici et vous pourriez tout à fait l'associer et je me demande si c'est pas ce que j'ai fait au niveau des couleurs je ne sais plus avec ce lot là que j'ai pris alors j'ai pensé moi vous savez j'habite à la frontière avec la belgique et la bière forcément la bière en belgique voilà c'est quelque chose que c'est un j'allais dire c'est un sport national mais non c'est voilà c'est important il ya plein de sortes il y en a des très très sympa et donc du coup je me suis dit que ce 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 lot là était très sympa à avoir et donc on a un set de tampons et un et des dyes ici pour créer des verres des shops des bouteilles ça peut être verre de vin ça peut être ça peut être verre de jus d'orange je n'incite pas du tout à la consommation il ya de la bière sans alcool etc bien sûr bien bien évidemment je voilà soyons raisonnables donc ici vous pouvez mettre très bien du jus de fruits du jeu voilà donc on a cette ce set de tampons avec ses dyes donc les dyes ont permettent de découper à la fois la bouteille le verre etc ils peuvent découper également du contenant comme vous pouvez le voir ici sur cette photo là où on a le vert découpé et on a le contenant enfin le contenant le contenu plutôt donc on a le contenant d'un côté et le contenu d'une autre couleur qu'on peut superposer et mettre ensemble donc c'est ce lot là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait j'ai fait deux cartes si je me trompe pas up donc une avec les couleurs de la page juste que je vous ai montré avant la collection juste avant donc voilà où j'ai ici j'ai fait au feutre et ici j'ai fait au tampon pour essayer et faire des choses différentes je t'en dois une ou plusieurs d'ailleurs ça peut être sympa j'aime bien aussi le jeu de mots qui dit si bière de toi au lieu de si fier de toi je trouve ça très très mignon ça me faisait marrer voilà j'ai un copain qui tient un café et je pense que voilà pour son anniversaire ça peut être top de faire une carte un petit peu dans dans ce thème en tout cas et pour la seconde carte que j'ai faite je suis partie dans d'autres couleurs totalement différente pour vous montrer voilà on est pas obligé de rester dans des couleurs hyper foncées peut-être masculine on peut partir sur des choses beaucoup plus colorées et justement j'ai utilisé alors je vous la montrer de plus près j'ai utilisé le mot qui disait si bière de toi je les découpé des tourés etc pour des petites choses regardez petit strass in color ici que j'ai mis j'en ai mis qu'un ici aussi j'en ai mis qu'un si c'est à destination de messieurs j'évite de mettre plein de strass voilà bien que certains apprécient quand même et puis ils me connaissent à force ils savent que s'il ya pas de strass c'est pas normal voilà pour cette collection avec les shops les bières etc donc qui s'appelle brasser pour toi que ben moi j'ai trouvé très sympa et qui va permettre de faire de nouvelles cartes masculines également santé chine et ben santé à la vôtre les filles oui c'est drôle souvent il ne trouve pas de super jeu de mots pour les sept en français alors faut savoir que les sept sont traduits parfois quand tu regardes le catalogue on a des sets de tampons qui sont en anglais et si tu consultes le catalogue américain enfin voilà tu as des jeux de mots et en fait quand ils traduisent effectivement des fois les genoux ben ne sont pas aussi drôles en français qu'en américain anglais et donc du coup bah du coup voilà c'est des fois il ya des blagues qui sont beaucoup moins drôle et il ya des choses qui sont moins sympa mais là je trouve que en l'occurrence la traduction était plutôt original et sympa est ce que si on embosse en bosse pardon la mousse avec de la poudre noire ça pourrait le faire je pose la question parce qu'il en parle sur la page de la collection ah bah tant je sais pas tu sais quoi j'ai pas lu j'ai retrouvé mes découpes de tout à l'heure vous voyez je savais bien je les avais mis quelque part où est ce qu'ils disent qu'on peut embosser mettez en valeur grâce à l'embossage voilà donc effectivement qu'est ce qu'ils ont embossé à ils ont embossé ça peut-être en noir oui bah oui tu peux évidemment ici c'est plutôt en blanc d'ailleurs mais bien sûr que tu peux embossé la mousse moi je l'aurai embossé peut-être plus en blanc qu'en noir pour avoir un petit peu du du relief ce qui peut aussi marcher et que moi j'aime beaucoup faire et que j'avais fait avec les fraises pour celles qui me suivent depuis un petit moment c'est carrément tu découpes ça et en fait tu le poses carrément sur ta versa marque et tu mets de la poudre transparente et tu auras ce côté brillant ensuite transparent mais brillant sur la mousse ça peut être aussi une idée voilà je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à ta question mais de toute façon on a un an pour le travailler et le voir ensemble donc je pense que on verra d'autres choses au fur et à mesure de ce temps alors est ce que je refais un petit deuxième jeu allez je vais faire un deuxième petit jeu vous êtes prêts vous avez vos catalogues vous êtes au taquet alors je vais vous poser une deuxième question attention il va falloir regarder une double page voilà je vais vous donner le numéro d'une double page et vous allez me dire embossé les verts oui on peut embosser les verts oui tout à fait je pense qu'on va je vais tester plein de petites choses prochainement avec tout ça alors vous êtes prête combien de rubans et ficelles trouve-t-on à la double page 120 121 alors du coup je vais prendre la page avec moi page 120 121 combien trouve-t-on de rubans et ficelles différentes ici alors j'espère que j'ai bien compté mais j'ai raconté avec mes filles donc normalement ça devrait aller alors il y en a un petit peu plus que 12 1 on n'y est pas encore j'ai pas la bonne réponse alors ici je compte un salin bien sûr il n'y a qu'un nœud mais pensez il ya une ficelle qui traîne par ici on a des rubans ici il ya un petit peu plus alors je sais pas si c'est différent peut-être qu'ici il ya la même qui sont reprises mais je les ai tous comptés donc combien on envoie sur la page donc on va compter 1 1 on est presque sandrine c'était quoi ta réponse sandrine thomas oh ben dit arrêtez arrêtez d'aller trop vite ah elle m'a dit 15 ah mais je peux pas remonter attendez mince ah je suis très très embêté parce que je ne sais pas remonter les commentaires pour aller voir la personne qui a dit la première bonne réponse bon la bonne réponse est effectivement 17 17 pour sandrine a merci lulu merci parce que je ne sais pas remonter sandrine thomas 17 bon sandrine thomas bravo ah ben j'ai même pas montré ce qu'elle avait gagné alors qu'est ce que tu as gagné tout 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 alors qu'est ce qu'on a ici c'est bon merci estelle c'est gentil donc sandrine thomas tu as gagné merci lulu de suivre c'est gentil surtout que vous avez tout répondu d'un coup je ne savais pas lire donc qu'est ce que c'est que ça regardez ce sont les petits sequins arc-en-ciel qu'on retrouve actuellement dans le catalogue de printemps je crois oui c'est ça et qui sont vraiment très très beau et que j'adore vraiment très très il brille etc bravo à toi sandrine bravo voilà donc il fallait bien compter effectivement les rubans ici la ficelle les ficelles il y en a un ici un ici les deux par là par là par là bref il y en avait bien 17 c'était le compte exact alors je note ton nom parce que tu vois je vais oublier alors ce qu'un et sandrine thomas up suivant alors la collection suivante qu'est ce que ça va être à bas ça va être justement nos petits koala c'est pas une collection c'est un set de tampons notre koala notre raton laveur et notre panda j'ai fait juste une carte que j'ai perdu d'ailleurs je sais pas où je l'ai mis allez là j'ai fait une seule carte où j'ai utilisé le panda parce que ben voilà un moment donné il faut que j'avais pas assez de temps pour tout faire un peu je remets ça là j'avais pas assez de temps mais j'ai adoré tester cette ce panda les tampons sont assez grands je trouve que c'est un coup de coeur franchement tu adores ce set il est vraiment très très beau pour l'avoir donc j'ai juste testé le panda donc je peux pas vous dire les autres mais bon voilà quand je vois la qualité du du tampon la qualité de ce que de ce que le panda j'ai réussi à en faire il est vraiment super beau alors je sais qu'il y en a qui m'ont déjà contacté pour me dire rosa il faut absolument que tu le commandes absolument aujourd'hui le 3 le le panda donc vous inquiétez pas les commandes seront passées il ya aucun souci donc sur ce set de tampons j'ai voulu simplement faire une carte elle se rapproche un petit peu de non pas vraiment bref vous avez quelques idées ici de cartes et vous en verrez bien sûr plus plus régulièrement avec les démos je pense que d'autres ont pris ce set et d'autres ont fait ce set je vais vous montrer le la carte que j'ai réalisé je les associe en fait ouais il est hyper beau il est très très réussi je pense qu'il va faire un carton ce set moi ça donne envie d'aller voir les animaux etc et de faire une page peut-être de scrap un album franchement ça ça marche bien donc moi j'ai voulu l'associer je ne savais pas trop avec quoi si vous regardez ici à je vous montre avant de vous montrer la carte vous pouvez l'associer avec les bambous qui sont de ce côté pourquoi pas pour celles qui sont tentés qui ou qui l'auraient déjà mais pour oui ils sont très très réalistes pourquoi pas avec les bambous moi je les associer avec le le lot tropicale qu'on a actuellement à ton ordinateur à couper mince alors je les associer au set tropicale qu'on a actuellement au catalogue de printemps je trouve que ça colle bien avec le thème et donc et donc voilà j'ai fait cette petite carte toute simple j'ai colorisé pardon au crayon aquarelle plutôt qu'au crayon stamping blade donc j'ai fait crayon aquarelle et crayon estompe légèrement et et voilà cette petite carte donc c'est la seule que j'ai faite sur ce sur ce lot là mais voilà je la trouve très très sympa il est vraiment très très beau quoi je sais pas ce que vous en pensez mais c'est une valeur sur ce petit panda alors hop je vous montre la collection suivante on va arriver sur du très très lourd là au niveau de la collection ma carte est tombée attendez je la ramasse pas marcher dessus quand je vais me relever hop on va passer à la collection suivante un album sur beauval ou autre zoo magnifique on a un très beau zoo en belgique qui est péridaïsa et effectivement en plus il ya des pandas etc je pense que ça peut être super super beau il est vraiment très beau le tamponnage est très réussi voilà juste juste ma carte est magnifique oh merci le gentil allez la collection suivante regardez un petit peu ce qui nous attend alors ça c'est la collection moi quand j'ai tourné la page j'ai fait ouah bref vous doutez que j'aime le bleu et donc que j'aime ces nouvelles couleurs qui sont proposés et notamment le scène stellaire donc j'ai craqué complètement sur la collection j'ai tout pris sachez que vous pourrez pas la commande et dans ces jours ci parce que il ya eu un petit une petite erreur de haut niveau de la fabrication du tampon sachez qu'en fait moi j'ai le set de tampons et les dyes mais il me manque un tampon il ya un tampon qui n'est pas dispo enfin du coup ils ont retiré la référence ils sont en train de corriger le petit loupé donc il manque le je pense je pense à toi si souvent donc moi je vous ai je vais quand même vous proposer cette collection vous pouvez déjà acheter le papier bien évidemment le plioir qui est magnifique que je vais vous remontrer alors on s'en est servi tout à l'heure pendant le live donc ici on a le set de tampon donc moi il manque un tampon mais voilà ça va être corrigé vous pourrez l'avoir prochainement avec les tampons complets ce sera plus facile on a ce set de tampons qui est juste magnifique moi j'ai fait dans plusieurs couleurs vous allez voir il est très très beau et donc on a un plioir à gaufrage fougère je sais pas si vous allez bien voir mais je pense que oui quand même qui est super beau alors vous en avez un tout petit bout pour celles qui ont reçu mon catalogue papier vous avez un tout petit bout du du plioir gaufrage fougère sur votre tag c'est un gros craquage alors moi je suis pas forcément hyper plioir à gaufrage au départ enfin j'en utilise de temps en temps mais voilà mais celui là il est juste magnifique également on a dans les dyes une très un très beau dyes couronne alors moi qui suis pas couronne celui là me plaît beaucoup qu'est ce qu'on a la belle étiquette que vous avez vu aussi sur votre tag je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont reçu mes catalogues et qui ont donc les tags j'ai pas eu de retour de certaines d'ailleurs certaines m'ont pas dit ah bah tiens c'était sympa et tout je me dis bon allez j'espère que vous avez quand même aimé mon petit tag parce que j'ai passé du temps non mais trêve de plaisanterie ce set est vraiment très très beau je vais vous présenter le papier également alors ça c'est vraiment voilà quand je l'ai ouvert je l'ai trouvé trop trop beau donc ici c'est des échantillons bien évidemment quand vous voyez la feuille entière complète sur celle ci ou celle ci elles sont vraiment super super belles à chaque fois je vous mets le recto et le verso ainsi recto verso comme ça ça vous donne un petit peu une idée de ce qui de ce qui est fait c'est associé à des teintes que j'aime beaucoup donc du coup il s'associe à du gris granit du bleu nuit du point de pacifique et le nouveau scène stellaire donc je vais vous montrer où il est joli mon tag merci patricien merci pour le tag merci plein de travail oui bah oui ça demande du temps mais voilà je sais que voilà certaines apprécient certaines m'ont pas dit de petits mots mais je sais qu'elles ont apprécié quand même et voilà alors cette collection qu'est ce que j'ai à vous montrer donc forcément la tasse là le lot que je vous ai mis tout à l'heure où j'ai utilisé le papier design ici en fond et la couleur simplement le papier design donc je voulais vous la remontrer puis pour celle qui sait qui n'était peut-être pas là tout à l'heure j'ai fait une série de cartes où j'ai utilisé une autre couleur que celle proposée je voulais associer les incolores avec ce lot de tampons alors je vous les mets comme ça j'ai fait la même carte exactement la même avec du chaque chacune des nouvelles couleurs donc le tahiti en mer le sorbet sucré l'oasis d'orchidées le saint stellaire et le perruche de parade sur cette carte on a ici les le grand tampon qui est ici on a les petits feuillages etc et puis j'ai voulu l'associer pour montrer c'est top pour présenter le papier comme ça oui oui je trouve que c'est plus sympa parce qu'en fait en fait si vous voyez mon bas je peux pas vous montrer mais je l'ai pas pris mais si vous regardez mon mon bloc de papier moi j'ai déjà coupé dedans et en fait pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble vous aurez des bouts de papier coupé enfin c'est pas très parlant c'est pas très visuel et notamment en vidéo parce qu'en vrai on peut fouiller et regarder ce qu'il ya dans la ce qu'il ya dans la pochette mais là en vidéo c'était voilà un extrait de ce papier pour que vous ayez une meilleure vision de ce que ça donne en vrai donc cette répétition de cartes effectivement tu adores je les trouve très très sympa voilà cette collection là on peut aller au delà du papier qui est présenté même si le papier il est génial j'ai fait une autre alors hop je vais les mettre comme ça où j'ai utilisé le papier de la collection et donc j'ai utilisé à la fois du papier en gris granit et le papier en bleu nuit j'ai embossé mon texte voilà des feuillages des petites choses j'ai soucié un petit peu de jaune avec je trouvais que ça ressortait un petit peu et alors si vous regardez je me suis inspiré de cette carte là parce que je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait s'inspirer alors moi j'ai pris d'autres papiers mais voilà la mise en page est un petit peu dans l'idée de celle ci puisque je me suis dit ah là là faut vite que je fasse une autre carte pour montrer etc et donc du coup je me suis un petit peu inspiré de celle ci donc pensez à vous inspirer du catalogue quand vous faites vos cartes pas de souci alexiane à bientôt quand vous faites vos cartes pensez à regarder dans le catalogue les idées qui a parce qu'en fait il y en a plein et ensuite vous pouvez regarder auprès de votre démonstratrice voilà voilà comme moi ou sur pinterest vous aurez aussi plein d'idées voilà cette carte et pour cette collection et j'avoue que c'est la seule j'ai fait j'ai encore des cartes à vous montrer en fait mais elles iront avec un autre papier je voulais montrer être je vous les montrerai tout à l'heure pour cette collection j'ai aussi réalisé une page de scrap et oui je fais quand même du scrap c'était mes premiers amours le scrap les pages de scrapbooking donc j'ai fait une page avec mes enfants en photo alors j'ai utilisé le scène stellaire vous savez que je l'adore c'est mon coup de coeur moi du catalogue cette couleur cette nouvelle incolore et donc j'ai fait cette page là qui est avec mes enfants et une copine à ma fille sur voilà ils étaient ils étaient je sais pas comment oui on appelle ça un cosplay ils étaient déguisés pour un salon il ya quelques semaines et du coup ils m'ont envoyé cette photo là moi j'étais pas ils m'ont envoyé cette photo là et en fait quand j'ai vu le papier arrivé celui ci le papier uni j'ai pensé en fait au déguisement de mon fils alors me demandez pas en quoi ils sont utilisés parce qu'ils me l'ont dit mais je m'en rappelle plus quand j'ai vu le déguisement de mon fils je me suis dit la vache c'est presque on est presque dans les mêmes tons que je mette à plat plutôt que de vous faire bouger on est presque un peu dans les mêmes tons et je trouve que du coup ça ressort bien ça me permettait de vous montrer le très beau papier parce que celui là voilà c'est une tuerie ce papier je trouve parce que vous en pensez mais voilà donc tout de suite aujourd'hui cette semaine vous pourrez pas commander le set de tampons bon c'est dommage d'acheter les dyes du coup je vous invite à attendre et d'acheter le lot puisqu'il ya 10% d'acheter le lot quand il reviendra en stock mais vous pouvez déjà vous faire plaisir avec le plioir à gaufrage et le papier design sachez que le papier design je pense que c'est un des deux je pense qu'il ya deux papiers design qui vont énormément plaire et qui risque de voilà on sait que quand ça plaît beaucoup on a des petites ruptures passagères mais voilà donc si jamais il vous plaît ben voilà n'hésitez pas à vous le procurer j'espère que cette présentation vous aura donné envie d'en voir plus de cette collection et puis peut-être de l'acquérir alors je remets ça de côté alors je vous avoue que j'ai plus de place à côté de moi au sol je vais finir par rouler sur mes cartes donc je me pousse un tout petit peu voilà je prends deux secondes pour poser ça correctement voilà comme ça je n'abîme pas ce serait dommage d'abîmer un petit peu ce que je viens de vous montrer j'adore ma page merci magnifique oh ben merci vous êtes adorables alors un autre petit un autre petit cadeau ça vous dit un autre petit cadeau alors qu'est ce qu'on a comme cadeau alors ici ce sont des boutons à facettes alors ils ont été longtemps dans les dans le coin des bonnes affaires et j'adore ces boutons je vais vous les montrer ils y sont plus en plus un donc la personne qui va les gagner c'est les derniers vraiment qui sont disponibles ce sont des boutons à facettes qui sont adorables moi j'adore les couleurs ils sont super beau et c'est vrai que moi j'aime bien les boutons sur les cartes ou sur les pages de scrap ça fonctionne bien tu n'as pas vu sur le site qu'il y avait un souci à b coûteux c'était dans les informations de la semaine dernière si je ne me trompe pas on en reparle après si tu veux je te montrerai alors qui veut gagner ses petits boutons à facettes alors lulu si tu es toujours là je veux bien que tu suives pour savoir qui donne la bonne réponse en premier si jamais je ne je ne je ne vois pas la réponse alors combien attendez je vais juste faire une petite vérification en même temps je prends mon catalogue un petit peu en douce là et donc je voulais juste vérifier que je m'étais pas trompé alors que je prenne la bonne page c'est mieux hop 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 voilà la bonne page c'est celle là voilà donc c'est bon ma réponse est bien correcte je suis adorable au bavre écoute avec plaisir si je peux te renseigner c'est avec plaisir alors où trouve t'on le texte attention va falloir chercher un texte où trouve-t-on le texte comme un phare tu éclaires mon chemin comme un phare tu éclaires mon chemin donc donc à quelle page trouve-t-on ce texte et ce set de tampons j'ai gardé mon élastique moi après je vais les perdre encore vous êtes à fond parce que je vois plus un message ça fait une coupure j'imagine que vous feuilletez votre catalogue à la va vite pour essayer de trouver donc qui va gagner les boutons alors où est ce qu'on en est je vous laisse encore un peu chercher je vois déjà des réponses mais alors la première à m'avoir dit la bonne réponse c'est catherine colo donc bravo à toi alors je mets hop et effectivement donc nous avons un nouveau set de tampons avec un phare voilà moi j'adorais celui celui qui était merci j'adorais celui qui est parti j'avoue que je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses avec celui ci aussi donc effectivement comme un phare tu éclaires mon chemin donc on a un nouveau set de tampons donc celui là on pouvait pas les commander ben de rien avec plaisir voilà on a quelques cartes sympa ça donne envie d'en voir un petit peu plus et de voir ce qui va être fait avec voilà pourquoi pas on continue avec la collection suivante il va falloir que j'aille attraper hop qui est une collection mais alors là bon celle ci j'ai décidé c'est comme celle d'avant à la scène stellaire j'ai tout pris j'ai tout pris voilà j'ai craqué complètement et j'ai craqué notamment sur le papier puisque le papier est magnifique et je vais commencer par vous montrer le papier d'ailleurs hop donc je commence par le papier parce que c'est vraiment une tuerie le papier sachez que à chaque fois vous avez des fleurs d'un côté et soit autre chose soit quelque chose de comment on appelle ça dégradé au niveau des couleurs peint un peu au pinceau pour certains vous allez trop vite les filles à elles sont au taquet elles sont au taquet ou alors elles connaissent déjà leur catalogue par coeur c'est possible aussi certaines ont peut-être des des postes avec les pages qu'elles préfèrent etc moi j'avoue je fonctionne pas trop avec les postes parce qu'en fait à chaque fois je feuillette le poste le catalogue et c'est quand même souvent les postes et s'en vont et ça m'énerve alors là on est à la page 108 109 avec cette collection de papier donc nuances de bonheur avec beaucoup de feuilles à découpe de fleurs pardon à découper on a des fleurs voilà on a une gamme de couleurs qui est très très jolie et on a beaucoup de fleurs qu'on va pouvoir découper je vais vous montrer un petit peu ça juste après je vais d'abord vous montrer le set de tampons en question avec ses dies donc on a des des fleurs certaines me diront oui pas encore des fleurs mais oui c'est beau les fleurs on a ce dies là qui va venir découper alors je sais pas si je crois qu'il ya un modèle ici sur la page sur la page 0 si si je tiens compte que celle ci c'est la 1 donc ce serait la page 0 entre guillemets on a cette découpe qui est ici et que et qui donne cet effet là qu'on voit sur les deux cartes ici et donc il va éviter certains des petits feuillages et qui va en bosser le reste ou découpé à moitié et donc c'est très très joli on a également pour certaines qui ont eu mon kit de de scrap de le kit du mini album vous aviez une petite carte de remerciement et j'avais utilisé ce dies qui permet de faire un effet journal vous l'avez ici notamment et on a celui ci qui fait un effet différent mais voilà ils sont super beau c'est une très très belle collection j'ai pas pris les strass mais en fait j'ai pas pris ma boîte de strass du tout donc mais vous les verrez au fur et à mesure parce que c'est des collections que je vais utiliser et c'est des strass forcément que je vais utiliser alors mon coup de coeur c'est vraiment voilà c'est mon second coup de coeur le premier c'était vraiment celui impression solaire parce que vraiment je trouve magnifique et celui ci était le second je pense qu'on va faire des choses très très belles et qu'on va pouvoir les associer avec plein d'autres choses je vous remonte les premières cartes que je vous ai montré tout à l'heure finalement je mets ça plus haut les cartes que je vous ai montré tout à l'heure c'était avec déjà cette collection alors cela je vous les ai montré donc du coup je les repose un peu plus rapidement j'avais utilisé les papiers design ici justement ici aussi et ici j'ai utilisé les tampons et les dyes qui sont juste là donc plein de possibilités et plein de couleurs vous voyez ici j'ai pas utilisé du tout le papier design ici par contre je l'ai utilisé pour celle ci notamment regardez comme on a quelque chose alors voilà j'ai fait ma colorisation au blend je me suis amusé le papier de fond est très très beau ça fait un effet carnet je sais pas des feuilles qu'on déchire voilà c'est des c'est des c'est une collection qui me j'ai pas fait dedans c'est une collection qui me plaît beaucoup beaucoup et donc du coup bah voilà j'ai vous allez voir ça se voit qu'elle me plaît parce que j'ai fait plusieurs cartes j'ai fait celle ci pour vous montrer qu'on pouvait l'associer par exemple à la perfo vous savez qui fait les petits branchages là qu'on a encore au catalogue ici ce sont pas des tampons mais ce sont les découpes du papier design et la fameuse découpe ici qui fait cet effet là je vais essayer de vous la montrer avec des couleurs bah forcément c'est du bébé des mermudes vous allez me dire forcément elle aime bien mais effectivement voilà c'est une couleur que j'aime beaucoup j'ai fait également celle ci qui se rapproche un petit peu d'une des cartes qui est au tout début du catalogue je vous montre aussi un des nouveaux rubans des incolores voilà donc ici vous voyez j'ai fait la deuxième découpe alors là on la voit je peux faire que vous voyez bien l'écran je pense que oui j'ai découpé les feuilles dans le papier design voyez et ici le papier de fond est aussi un papier design le plus dur dans ce papier et dans cette collection c'est de savoir de quel côté on va utiliser le papier design alors je vous avoue que cette semaine j'ai commandé un deuxième paquet parce que je me dis au moment où je coupe ici par exemple celui ci au dos il ya des fleurs pardon que j'aurais pu découper à la main et du coup j'étais un peu deck vous pouvez couper aussi de ces fleurs avec les dyes ils ont exactement la même forme que voilà regardez un peu sur celle ci on voit mieux ici ils ont la même forme que ce soit le papier design ou le tampon donc vous pouvez découper le papier design avec vos dyes moi je préfère découper à la main puisqu'il ya des petits feuillages et vous savez les dalles sont un petit peu plus large il coupe un petit peu plus large et j'avais peur de perdre des petites choses donc du coup mes fleurs tout ce que j'ai utilisé dans cette collection j'ai coupé à la main mais ça va assez vite à couper on a également une carte que je réserve à quelqu'un qui qui voilà une petite carte spéciale que j'ai fait ce week-end qui dit félicitations vous voyez encore le papier mais j'ai pas fini le premier paquet mais j'ai pas fini le premier paquet mais tu vois comme je coupais dedans pour avoir du papier ce morceau là par exemple et que j'ai repris ici bah du coup je perdais les fleurs et donc du coup ça m'a un petit peu frustré de me dire je pourrais pas couper toutes les fleurs du coup j'ai racheté le deuxième voilà donc ici des des du papier design et par contre ici ce sont les tampons que j'ai colorisé au stamping blend et cette petite carte voilà regardez elle est belle ma carte donc elle dit félicitations tu es merveilleuse en tout point mon ami voilà donc c'est pour une carte qui devrait partir prochainement j'ai fait un cadre et j'ai remis l'intérieur ici sur la première partie comme ça on voit n'a quelque chose de très travaillé plus de plus travailler entre guillemets à l'intérieur voilà voilà et le dernier truc que je voulais vous montrer que je vous ai pas montré en premier parce que je vois là je voulais vous le montrer avec cette collection là c'est un mini album que j'ai fait ce week-end c'est magnifique oh merci elle est belle ma carte je pense que je vous la ferai en vidéo celle ci je pense que je vous la ferai en vidéo parce qu'elle est belle elle est facile en même temps et en même temps quand on l'ouvre on a fait un waouh voilà et ça j'aime bien ce genre de cartes enfin en même temps là j'en ai pas que il me plaise un petit peu moins vous voyez je suis pas très très vert voilà mais je trouve que c'est très très bien assorti donc il n'y a pas de carte que je n'aime pas des fois ça m'arrive de faire des cartes que j'aime pas trop mais pas celle ci et donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait ce week-end avec mes filleules on a réalisé un mini album ce fond ce fond est top et la carte très belle merci oui le papier design celui là est vraiment très très beau les tampons sont beaux les découpes sont originales est vraiment très très sympa donc voilà je pense que va vous le reverrez régulièrement donc j'ai fait vous savez je vous avais montré cette carte là pourrait plaire à ma mère pourquoi pas je peux la faire alors pas jeudi mais la semaine prochaine je peux vous faire cette carte là si vous voulez elle est facile à réaliser et et ben voilà je pourrais vous reparler de la de cette collection alors ce week-end vous savez que j'avais une réunion de lignée vous j'ai rencontré enfin certaines de mes filleules mon but un petit peu c'est de construire une équipe oui mais d'avoir un côté humain et j'ai envie de rencontrer les gens et j'ai vu j'ai envie d'aller à la rencontre des gens et là c'est elles qui sont venues à la mienne elles sont venues dans mes ardennes près enfin chez moi pour cette réunion et en fait on a scrappé je leur ai proposé de réaliser le mini album que vous avez déjà vu le mini album vague que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps et donc je leur ai proposé de le réaliser vous le verrez dans les prochains jours faut qu'elle termine leur petite déco etc mais vous le verrez dans les prochains jours elles vont faire des elles ont choisi des thèmes un petit peu différents les unes les autres et donc moi j'ai pris cette collection que j'ai associé vous voyez au tasse pour pour voilà pour ce mini album et donc je voulais vous le montrer puisque ça utilise en grande partie le papier que je vous montre et les fleurs alors j'espère que vous allez bien voir normalement oui voilà donc on a des petits tags comme d'habitude alors j'ai pas remis les petits tags encore par dessus parce que je me disais peut-être que je laissais un peu moins chargé que celui de des vagues un petit peu plus un petit peu plus sobre au niveau de la déco voyez j'ai pas trop chargé et mais je voulais vous montrer parce que les papiers voilà je les trouve très très beau ils sont vraiment ils sont vraiment joli ça s'associe parfaitement ce set de tampons avec les tasse qu'on a vu tout à l'heure moi je trouve que ça fonctionne hyper bien et donc je vous montre le verso félicitations ah bah merci je vous montre le verso voilà et donc du papier design donc pareil quand j'associe mon papier design je vais reprendre ça mais quand j'associe mon j'essaye de trouver des associations de couleurs bah tout simplement je me réfère aux couleurs qui sont notées ici que vous retrouvez au dos des papiers design vous avez la liste vous avez la liste dans le catalogue et donc moi j'ai associé ça alors moi j'ai pris celle ci de couleur qui n'est pas forcément présente mais j'ai pris du fraisien en fleurs je trouvais que ça fonctionnait très très bien et j'ai pris le bleu nuit pour aller avec c'est vraiment magnifique c'est vrai ça vous plaît voilà comme quoi un même album parce que vous l'avez vu passer mon album vague je l'ai publié plusieurs fois un même album peut avoir plein de sortes différentes et voilà je le trouve moi aussi je le trouve joli mais bon c'est moi qui l'ai fait donc j'ai envie de te dire il est super fini oui j'avais oui bah oui j'avais pas fini ce week enfin je l'avais pas montré fini voilà un petit ruban hop 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 qui va avec alors le ruban il vient d'un autre truc enfin il était déjà dans le catalogue c'est un ruban piscine partie que j'adore et qui se font bien avec du bleu nuit qui se font bien avec plein de couleurs ça fonctionne assez bien et voilà donc je vais mettre ça de côté et je vais vous faire encore un petit jeu alors l'élastique hop que je n'oublie pas hop là donc je pense que c'est une collection bah voilà vous voyez j'ai beaucoup utilisé cette collection et elle est vraiment très très belle d'ailleurs faudra me dire qu'est ce que vous voulez que je fasse jeudi comme vidéo si vous voulez vous pouvez me suggérer quelque chose voilà pour ici alors qu'est ce qu'on a ensuite ah bah oui le petit jeu alors le petit jeu qu'est ce qu'il me reste il me reste alors un truc pratique pratico pratique qui sert à tout le monde et qui est un produit indispensable pour les scrapeuses c'est du double face facile vous savez le facile facile parce qu'en fait on découpe facile pardon puisqu'on peut le déchirer à la main et la tasse avec la carte avec les tasses et les roses alors ça doit être un ça doit être celle ci dont tu me parle c'est ça c'est toi la chef merci sandrine je vais voir mais vous pouvez mettre des suggestions de toute façon c'est des produits que vous reverrez et je ferai sûrement des choses avec peut-être des projets que j'ai déjà fait alors qui va gagner cette découpe facile alors je referme mon catalogue et je vais vous poser une question donc il reste encore deux fois un lot donc ce lot là est le dernier qui suivra donc combien de couleurs sont coordonnées au papier design boutique de thé tout 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 la collection tasse est magnifique oui elle est très très belle moi je je l'aime beaucoup 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 et je te dis associé avec des fleurs moi je trouve que ça fonctionne hyper hyper bien alors il n'y en a pas cinq vous n'êtes pas à la bonne page pensez que vous avez une présentation ici une présentation de collection mais une présentation réduite il faut aller ailleurs pour voir le nombre de couleurs ce n'ont sont pas les ici c'est juste quelques couleurs présentes mais ce n'est pas la totalité des couleurs qui sont dans le papier design boutique du thé faut aller un petit peu plus loin dans votre catalogue et je vais vous emmener justement dans les pages un petit peu plus loin pas quinze pas douze est ce que vous mettez les mettez les chiffres comme ça au hasard ou non plus huit comptez bien donc les papiers design se trouve ou plutôt à la fin du catalogue alors 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 catherine a déjà gagné donc non nadine clergot bravo c'est neuf alors vous allez page 134 attend j'ai noté ton nom parce que moi je me connais hop je vais mettre derrière hop voilà voilà alors je voulais vous parler de cette double page enfin ces pages où on présente le papier design tu l'as dit avant non moi dans mon dans mon listing c'était après dans ce que je reçois moi en tout cas tu l'as dit juste après je vais pas faire des copies d'écran quand même et en plus je fais pas gagner les démonstratrices ça je l'ai pas dit tout à l'heure bah oui vous êtes démo vous savez déjà des avantages alors ici vous avez les papiers design vous avez tous les papiers sont repris ici donc du coup c'est ce que je voulais vous montrer et donc quand vous découvrez ici le papier design souvent ils vous disent que il est par exemple celui là on voit page 161 donc vous pouvez aller voir 161 qu'est ce qu'ils ont fait avec 161 non c'est pas 161 coordonnées aux poinçons pardon tac 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 bon bah celui là il n'y a pas écrit 2 par exemple pour les papillons ici coordonnées à la collection bisous de papillons page 36 37 donc vous allez à la page 36 37 et vous allez voir des idées avec le papier design qui est proposé et donc par exemple si je prends justement ce papier design bisous de papillons vous avez le nombre de feuilles dans le paquet donc il ya 48 feuilles c'est du papier 15 15 vous avez les couleurs qui sont associés qui sont toutes reprises ici donc voilà vous avez tout ce qu'il faut ici donc quand vous avez une question sur les papiers sur les couleurs que vous devez associer avec ces papiers design vous avez toutes les informations ici sur ces pages voilà voilà alors qu'est ce qu'il nous reste à il nous reste ce set de temps pour là où j'ai fait deux petites cartes j'essaie de les attraper un petit peu loin alors ce set de tampons je vous avoue je l'ai gagné je l'ai gagné à on tour donc enfin je l'ai gagné oui oui on s'inscrit quand on s'inscrivait en fait on avait droit à un set de tampons gratuit tout le monde n'avait pas le même et moi j'ai gagné donc celui ci court pour trouver page 119 et pardon qui va me permettre de faire des étiquettes notamment des noms qui a fait maison fait à la main il ya les logos stampin up enfin le copyright stampin up etc donc je me suis dit qu'est ce que j'allais faire avec ce set de tampons parce que je peux très bien le mettre au dos d'une carte fait maison créé avec amour etc mais j'avais quand même envie de faire une carte avec donc j'en ai fait deux une toute toute simple qui va vous montrer également le papier design donc je les fais en sorbet sucré et j'ai utilisé les quatre design de papier design qui sont cette année au catalogue et donc vous avez le papier brillant et le 7 le tampon tout simplement une carte hyper hyper simple des fois on n'a pas besoin de faire des trucs hyper compliqué moi cette carte je la trouve très réussie ma carte même si elle est très très simple et que voilà même si d'habitude je fais des choses un petit peu plus un petit peu plus chargé et la seconde carte que j'ai fait elle est plus coloré je vais vous montrer c'est celle ci je l'ai associé aux fleurs qu'on a vu juste avant vous voyez j'ai tamponné les fleurs et j'ai mis du papier et j'ai repris certaines couleurs du papier design qui était ici pour en faire des ronds et des tamponnages que j'ai découpé simplement à la main c'est franchement très très facile à découper et donc deux cartes donc ça vous risquez de les voir peut-être plus sur des cartes de remerciement des cartes voilà pour accompagner ou pour mettre au dos d'une carte que vous avez fait pour dire à la personne que vous avez fait une carte que vous l'avez fait avec le main là avec le coeur avec les avec vos petites mains donc faire la main créé avec le coeur ben voilà tu vois et le rond en fleurs c'est un daïs le rond ici festonné c'est simplement dans les daïs pyramide de cercle sur ta première carte oui celui là le rond festonné c'est dans pyramide de cercle c'est dans les daïs tu aimes beaucoup la longue ben voilà deux choses complètement différentes avec finalement un même un même jeu de tampon par exemple quand je fais vos cartes de remerciement pour vos commandes du mois et ben voilà c'est des petites choses que je vais pouvoir aussi utiliser pour ce genre de cartes voilà alors qu'est ce que j'ai encore à vous montrer et que j'ai pas listé non ça c'était les in color mais je vous en ai déjà parlé hop je vais retourner à ma page 134 mais il ya mes papiers design j'ai également craqué sur des papiers design que je voulais vous montrer il y en a deux qui sont ces deux là alors le premier hop c'est celui là qui en noir et blanc alors j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses avec ce papier mais j'ai plein d'idées en fait tu as le don de faire des belles choses avec chaque tampon bravo j'adore aussi merci beaucoup c'est gentil ce papier alors ce que j'aime dans le papier noir et blanc c'est que ça va être du papier qu'on va pouvoir coloriser on va pouvoir utiliser des brosses estompe par exemple sur ces motifs ici on va pouvoir utiliser des stampines blen pour colorier les fleurs on va pouvoir le laisser en noir et blanc j'avais fait il ya quelques années un mini album en noir et blanc avec des enveloppes il était très très facile faudrait que je ressorte peut-être pour vous le faire le noir et blanc c'est toujours une j'aime beaucoup le deuxième c'est une valeur sur vraiment le noir et blanc voilà vous allez pouvoir mettre plein plein de choses et l'associer avec par exemple noir et blanc et une couleur ça pourrait être une des possibilités je vous ai montré la semaine dernière avec cette ce papier une carte que moi j'aime moyen mais que j'avais non j'aime beaucoup la forme la couleur flash un petit peu mais bon c'est pas grave elle a le mérite d'exister de vous montrer le papier donc c'est cette carte par avant que j'avais fait avec le ce fameux papier design où j'ai associé avec les fleurs et je voulais vous montrer les in color la semaine passée pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce qui allait vous arriver j'avais utilisé aussi l'oasis d'orchidées comme quoi je me rappelais même pas que c'était oasis d'orchidées et j'ai utilisé des fleurs que j'ai colorié oui associé avec toutes les couleurs on peut très bien mettre noir blanc avec du rose noir blanc avec du bleu noir blanc avec du orange du jaune voilà on va pouvoir associer et ça va être très pratique parce qu'en fait on va pouvoir faire selon ses goûts alors pour celles qui aiment le vert vous pouvez associer avec du vert vous pouvez vous amuser à coloriser tous les petites feuillages en verre ça fonctionne aussi très très bien alors c'est associé simplement avec du noir et le blanc le blanc qui est la feuille de demain ici voilà donc ici c'était simplement pour vous montrer un petit peu simplement deux des feuilles donc c'est celle ci que j'ai utilisé et celle ci voilà ça m'aîné un petit peu de j'ai ramené de la couleur sur mon papier noir et blanc bref je vous mets ça de côté et je vais terminer par cette oui je pense que je vais terminer par ça ce papier là quel papier qui est ici alors pour celles qui ont reçu mon catalogue vous avez un morceau de ce papier soit en bd bermude soit en cuvée de cassis puisque c'est le papier que j'ai utilisé pour faire mes tags pour mon catalogue et donc ce papier je vais vous le montrer j'ai fait une petite présentation pareil pour vous le montrer il est up ici donc on a quatre couleurs donc on a du une teinte on va dire dans les baies des bermudes on a quand même trois couleurs à chaque fois une plus foncée une plus claire dans les cuvées de cassis également mais on a également du corail calypso et du épinette enivrante et des designs qui se rapprochent un petit peu de du papier design impression solaire notamment au niveau de ce ce papier là par exemple on a quelques fougères aussi et des choses comme ça donc ce papier il est juste magnifique c'est pour ça que je voulais montrer et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans votre catalogue avec le petit tag et donc il est super super beau vous avez douze feuilles donc il y a quatre de chacun des trois motifs donc vous aurez quatre feuilles comme ça quatre feuilles comme ça quatre feuilles comme ça etc etc qu'est ce que j'allais dire d'autre voilà coordonnées à la collection impression solaire au niveau des des motifs donc vous allez pouvoir utiliser la collection impression solaire et c'est ce que je vais vous montrer c'est ce que j'ai fait alors j'ai fait la même carte je vais mettre ça de côté dans quatre coloris différents donc j'ai fait en corail regardez en cuvée de cassis alors j'ai plein de cartes pour envoyer pour mes remerciements des commandes que vous allez faire ces jours ci hop j'ai quatre cartes avec les quatre couleurs du papier donc j'ai associé avec donc impression solaire j'ai un petit peu mal encore avec les noms des collections impression solaire en fait l'idée c'était c'est du 30 30 c'est du 30 30 celui ci ce qui est top c'est parce que en fait j'envisage de faire une page de scrap et du coup en cuvée de cassis et donc du coup le 30 30 ça m'arrange en fait je suis partie sur cette idée là de carte pour faire quelque chose d'un petit peu plus grand que le tag que je vous avais fait mais pour celles qui ont le catalogue que ce soit celui ci ou celui ci ça doit vous rappeler étrangement le tag que je vous ai glissé dans le catalogue voilà donc du coup je vous montre dans les quatre couleurs c'est trop beau j'adore le bleu clair est magnifique ouais et donc la dernière chose que je vais vous montrer alors c'est la dernière chose c'est la dernière création de la soirée c'est alors je vais mettre ça comme ça hop 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 c'est le swap que j'ai fait à mes filles il faut savoir que quand on rencontre des filles quand on rencontre des démos quand on fait des rencontres comme ça on échange des petits swaps les swaps c'est quoi swap ça veut dire échanges donc on va faire des cartes des tags ou quelque chose l'embaussage est magnifique je sais pas si on voit je sais pas dans quelle couleur on le verra le mieux peut-être en je sais pas si on va bien le voir on donc on se fait des échanges et je suis partie de cette idée là en tout cas et de ces couleurs là pour leur faire un swap donc j'en ai fait pour chacune d'entre elles un pour chacune et j'ai même fait alors je sais pas si elles passeront mais j'ai même fait pour les absentes pour leur envoyer et donc je suis partie sur la couleur corail calypso c'est pas forcément la couleur des cas enfin des quatre couleurs qui m'attirait le plus mais je trouvais que c'était lumineux et j'avais envie d'un swap lumineux donc souvent un swap c'est un tag une petite carte une petite boîte avec des petits chocolats on a eu une très belle carte aussi enfin on a eu des très très belles très très beaux échanges et je pense notamment à un swap qui m'a beaucoup fait sourire qui est celui de stéphanie qui nous a glissé un mouchoir en papier à l'intérieur parce qu'elle savait que ça allait être une journée pleine d'émotions et du coup le petit mouchoir en papier dans la carte j'ai trouvé que c'était une super idée voilà donc cette petite carte je vous l'a montré ouverte je pense qu'on la fera prochainement up voilà c'est une petite carte ainsi c'est pareil on va pouvoir la poser on va pouvoir l'exposer on va pouvoir se mettre à plusieurs pour écrire des petits mots je pensais notamment à mes enfants quand ils envoient des cartes à leurs grands parents ben voilà ils peuvent chacun mettre un petit mot puis je peux mettre un petit troisième on pourrait glisser une petite photo alors toute petite un plutôt taille photo d'identité mais pourquoi pas donc voilà j'ai fait ce ce swap là et cette carte là pour toutes mes filles présentes et non présentes ce ce week-end voilà donc c'était la dernière création de ce de ce live que la dernière chose je regarde que j'ai rien oublié mais c'était la dernière chose je pense que c'est déjà pas mal je sais pas depuis combien de temps je parle mais je pense que ça fait un petit moment quand même j'espère que je vous aurais donné plein d'idées alors je vais vous poser la dernière question de la soirée pour dernier gagner le dernier cadeau alors attendez je range mes cartes d'abord parce que vous êtes plus à deux minutes près hop je range mes cartes donc sachez que ben du coup à partir d'aujourd'hui nous aussi les démonstratrices on a accès à l'ensemble du catalogue et que donc ben j'ai encore une liste d'achat et j'aurai encore plein de choses à vous montrer mais elles ont eu beaucoup de chance merci c'est très gentil donc voilà je referme mon catalogue avant de vous poser la dernière question j'ai bien travaillé j'ai fait plein de merveilles merci alors avant de vous poser la dernière question je voulais vous parler du petit feuillet que vous avez trouvé à l'intérieur de votre catalogue je vais avoir la gorge sèche oui un petit peu là ça commence je voulais vous parler de du petit flyer que je vous ai glissé dans votre catalogue qui est pour les incolores 2022 2024 en fait certaines démos proposent des comme ça des clubs incolores etc où vous pouvez acquérir petit à petit les incolores etc moi j'ai regardé les incon les avantages que ça pouvait que vous pouviez avoir vous ou moi j'ai pas trouvé ça hyper intéressant ni pour vous ni pour moi et donc plutôt que de proposer des kits et vous bloquer par exemple si aujourd'hui je vous dis ben au mois de mai ce sera sorbet sucré et que finalement vous avez créé craqué sur la collection impression solaire et je vous dis ben non l'encre l'encre saine stellaire tu l'auras qu'au mois d'août c'est un petit peu les boules donc du coup je me suis dit que j'allais plutôt vous lister les produits des incolores qui existent et je vous ai mis mai juin juillet août septembre vous pouvez aller au delà bien évidemment mais l'idée ça va être que vous cocher un petit peu et que vous fassiez votre propre liste d'achat vous allez pouvoir par exemple celle qui n'aime pas du tout les stamping blend ben voilà vous ne les aurez pas si vous prenez un kit vous l'aurez c'est un peu dommage de plus quand vous prenez ce genre de kit vous payez les frais de port ils sont inclus dans le prix mais vous les payez et si vous voulez passer une commande en ligne vous aurez payé sur le même mois deux frais de port que là finalement vous faites votre achat et tout se passe bien sur la boutique en ligne en plus si vous mettez mon code hôtesse vous avez un cadeau bon bref je pense que c'est une solution la plus pratique pour vous et pour moi aussi alors hop ma dernière question du jour alors vous êtes prêts combien quel boulot oui merci combien de perforatrices sont proposées cette année alors on va à la page des perforatrices alors où sont les perforatrices je suis sûre que vous allez beaucoup plus vite que moi et que vous allez compter toutes les perforatrices j'ai pas compter ça mais je les vraies perforatrices pas juste la page donc les vraies perforatrices combien il y en a de différentes il n'a plus que 21 parce que t'as pas oublié une page il y en a plus que 22 il y en a un tout petit peu pas il y en a un petit peu plus plus que 20 alors vous avez la page 151 152 suffit de les compter anne-marie me dit 29 et c'est la bonne réponse anne-marie voilà pour le fun nadine tu avais raison donc anne-marie donc j'ai pas montré le le petit cadeau alors c'était quoi le dernier cadeau qui m'a resté un petit truc que j'adore vous allez deviner ce que c'est reconté il y en a 29 je suis sûre de moi j'ai compté dix fois j'ai fait compter à mes à mes filles ce week-end parce qu'elles ont eu le même jeu que vous et c'était très rigolo à voir en direct de les voir fouillé dans leur catalogue alors le cadeau ben forcément c'est des strass un bravo anne-marie d'ailleurs j'ai pas marqué strass parce que je vais oublier quoi bravo forcément c'est des strass parce que parce que j'adore ça alors peut-être que tu n'as pas compté parce qu'elle me dit elle est où la 29e peut-être que tu n'as pas compté ici deux différentes peut-être que tu es passé trop vite mais moi j'ai compté 29 des strass oui des strass des cristaux du rhin classique pour anne-marie voilà on arrive à la fin de ce live de cette présentation de catalogue et de ces nouvelles idées de tout ce que j'avais un petit peu à vous montrer c'est c'est pour cette sortie de catalogue oui oui c'est bien 29 merci de me raconter me rassurer non mais j'ai compté plusieurs fois j'ai fait compter aussi d'autres personnes au cas où parce que je me dis des fois que je me loupe ce serait un peu couilleux j'espère que vous avez apprécié ce live j'espère que je vous aurais donné envie de feuilleter un petit peu plus et peut-être partir à la découverte de produits que vous n'aviez pas vu encore dans le catalogue feuille fouiller un petit peu plus il ya plein de trésors dans ce catalogue surtout vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de commander quelque chose je rappelle que jusque ce soir il est déjà tard mais jusque ce soir toutes les commandes qui seront passées aujourd'hui de plus de 75 euros auront des stampines dimensionale dans leur colis ou dans leur prochain envoi voilà donc du coup j'espère que ça vous aura plu je vous aurais inspiré que je vous aurais vendu un peu du rêve en vous montrant tout ce que j'avais réalisé en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tout préparer à passer ce moment avec vous j'aime lire vos messages donc n'hésitez pas si vous passez en replay de me laisser des messages parce que voilà c'est ça fait très très plaisir et ça encourage de tout ce temps passé on se dit que ouais c'est cool parce que ça leur plaît donc merci à vous toutes et puis sur ce moi je vais vous souhaiter une bonne soirée je vais aller boire un coup tu as raison un petit un petit verre d'eau ça va faire du bien et donc je suis disponible juste après le live si vous avez besoin si vous avez une question si vous n'avez pas encore des mots que vous voulez un catalogue si voilà tout ce que vous voulez juste après le live alors pas jusque minuit un les filles mais juste après le live sans problème voilà sur ce moi je vais vous souhaiter une très très belle soirée on se retrouve jeudi à 18 heures j'ai pas encore choisi ce qu'on allait faire on verra et puis merci à vous toutes pour vos messages et je vous souhaite une très très belle soirée et je vous fais des gros bisous et bravo aux gagnantes et bravo à toutes d'avoir joué le jeu c'était très cool allez gros bisous ciao